Pourquoi et quand choisir la solution chirurgie de l'obésité ? La chirurgie de l'obésité, ce n'est pas un bonbon qu'on avale, un médicament qu'on avale une fois et qui résout tout. Il faut donc bien savoir que quand on décide cela, le médecin réfléchit avec le patient à ce qu'il va devoir faire après la chirurgie. Le choix de la chirurgie, on va dire, dépend de deux choses essentiellement. D'abord du risque médical. Une personne, et là ça peut devenir une urgence médicale, une personne en surpoids qui a un diabète incontrôlé, impossible à contrôler même par un endocrinologue, une hypertension qui ne se contrôle pas, des apnées du sommeil, donc des troubles du sommeil qui ne se contrôlent pas malgré l'équipement qu'on peut donner aux gens. Ces complications mettent la personne en danger de mort, on va dire, à court terme. Donc la décision est une décision purement médicale. Pour certains patients qui n'auraient pas ce genre de risque immédiat et à court terme, on tient compte évidemment du nombre d'échecs. La personne qui a fait 5-10 régimes, et on sait que les régimes conduisent souvent à l'échec, mais qui ont fait ce genre de répétition d'échecs, se met dans des situations même psychologiques et physiques aussi. Le régime étant une phase, surtout les régimes, on va dire, hypocaloriques, qui conduisent à une baisse du métabolisme, rendent les gens tout à fait réfractaires psychologiquement, mais aussi physiquement, à la réussite d'un nouveau régime ou d'un changement alimentaire même très naturel. Donc ces deux situations amènent évidemment la solution chirurgie et de l'obésité, comme la seule solution qui peut sauver ces gens et leur permettre de vivre, de revivre, de renaître, comme certains me le disent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada